Sauf faire du sale, parler au détail Nananana, aider pas à l'beau représailles mauvaise humaine Et végalement nulé à 6 humains Karim ! Je crois qu'on va pas mettre de cam ce soir Je crois qu'on va pas mettre de cam, on va rester sur... C'est lui qui va vous parler les gars Oh la la Quel match ! Mais quel match ! Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Je crois que j'ai... Non je vais le laisser Il est obligé de rester pas loin On va le mettre là Les gars ! Les gars ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pour moi c'est le match de l'année Après, t'as vu je regarde plus trop le foot Mais là on osait me dire qu'il y a pas un match Qu'il y a un match meilleur que ça Et on va débriefer Bon alors oui, je lance très tard Et il est vrai que je lance très tard Alors oui, il s'agirait d'arrêter le chômage Bon en fait de base j'étais censé lancer juste après le match Mais sauf que je faisais un FIFA là Du coup euh... Bon j'ai pas d'excuses Voilà mais il y en a un qui est pas content Il vient me voir En plus il y avait pas Wezi J'ai regardé le match tout seul Il y avait pas Wezi qui me cassait les couilles toutes les 3 secondes Le Real ! Incroyable ! Non vraiment j'ai admiré Après et là on parle comme si le Real avait gagné par contre Parce qu'ils ont quand même perdu En fait le Real a perdu Karim Benzema A gagné Non c'était incroyable C'est même pas C'est footballistiquement il est incroyable T'as vu parce que moi je suis quand même plus Manchester City c'est pas une équipe que j'apprécie Pour vous mentir Surtout que moi je suis quand même Manchester United depuis tout petit Mais ouais City C'est comme l'Atletico Madrid Je comprends pas comment on peut supporter ces équipes là Après je juge pas Je juge pas En 2022 de toute façon tu peux être tout Tu peux être gay Tu peux supporter Manchester City Le match est incroyable Et ouais 7 buts putain 7 buts Les gars déjà 7 buts en Ligue des Champions en demi-finale Mais moi non non Je m'en bats les couilles des buts On va parler d'un seul but ce soir On va parler d'un seul but Un seul Bon le live restera pas longtemps sur Youtube Mais Ça fait plaisir Ça fait plaisir Alors le but de Karim Benzema Je crois que c'est ça Attention le penalty de face à la Sans présidente Avec John Luca Buffon John Wittgen Buffon Ziyan Alors Karim Benzema Demi-finale de Ligue des Champions La Panenka On me dit dans le red que c'est pas ça Franchement en fait quand j'ai vu cette Panenka Ça m'a touché au coeur Je vais pas te faire croire que le match de 2006 Je l'ai revécu J'avais 3 ans Mais le match je le connais La Panenka je la connais Je connais Ziyan Sérieusement du coup Karim Benzema Passer à Ederson Benzema Panenka Demi-finale de Ligue des Champions Il perd 4-2 82ème minute Panenka Je suis désolé Mais la dernière personne Qui a eu les couilles de faire ça C'est C'est Zinedine Zidane Peut-être qu'il y a un rapport Avec le sang algérien Je pense C'est sûrement ça En fait Benzema Moi j'ai l'impression que là J'ai l'impression de voir un peu Je saurais pas vous dire Mais j'ai l'impression qu'il porte son équipe Comme si son équipe C'était une équipe de Ligue 1 C'était le seul bon joueur de l'équipe Sauf que c'est le Real Madrid On en parle pas assez de Vinicius Je vais pas vous mettre tous les extrêmes Mais Vinicius Il te met des frappes dans le public T'as très peur Wesh King Wesh tu m'as fait peur Le Manchester City ce soir Est censé rouler sur le Real Madrid Je le dis haut et fort Même si j'étais pour le Real Et que là on parle que du Real Manchester City la paire fait incroyable Vraiment ils ont une très bonne équipe Mais c'est dommage que le club Pour moi le club c'est un club fantôme frère Manchester City C'est pas le club de Manchester Non en plus j'aime beaucoup Les joueurs il y a pas de problème Les joueurs je les aime bien De Bruyne D'ailleurs il y a même un petit du Du stade à la fin du match Qui descend pour prendre une photo Avec De Bruyne Donc toi tu descends sur le terrain Et tu te dis Tu veux prendre une photo avec qui Avec De Bruyne Il y a Benzema sur le terrain Il y a Benzema même Il y a Modric Tu prends une photo avec De Bruyne Je t'aurais dit Donc toi tu prends une photo avec ce mec Je sais pas Je m'en bats les couilles Si on gagne Je sais pas Je m'en bats les couilles Voilà Le petit il descend Il prend une photo avec De Bruyne Il est con quoi Je m'en bats les couilles Après le petit il était Pour City Non mais même Même quand t'es pour Manchester City Quand t'as Benzema là Sur le terrain Après on va l'enlever Ça y est Tu prends une photo avec Benzema Même s'il est en train d'enculer ton équipe Même s'il perd Benzema en cule Manchester City Parce que pour lui Il est en 1v11 Il est en 1v11 C'est comme moi sur Fortnite Quand je fais des 1v3 Lui il est en 1v11 Et il en cule Manchester City Je le dis oui fort Parce que même moi Qui n'est pas pour le Real de Madrid Tu peux pas nier Que c'est un Actuellement C'est peut-être le meilleur joueur du monde Voilà Kylian Mbappé aussi Mais Kylian Mbappé il est jeune encore Mais bref ça reste des français Donc voilà La France au sommet Et la coupe du monde cette année Elle est pour nous Si Dieu le veut Du coup après Ouais du coup J'ai lancé archi tard J'ai même pas de programme Je suis désolé Moi c'était juste pour parler de Benzema Mais là je peux cut à tout moment Ouais d'ailleurs bonne soirée Allez bisous Je connais on rigole Moi je dis Maguire Ballon d'or Oui alors toi Alors le pire c'est qu'il y a quelques mois En début de saison Waze me dit Maguire à venir du foot Meilleur défenseur actuellement Il y a un best-of de 10 minutes Des fails de Maguire Ça monte bien la perte du jeu Pardon je suis un peu immonde Vous comprenez pas Ouais on comprendra dans 10 ans Il est bourré On dirait le père à Waze là Il rentre à 5h du matin bourré Tes mains l'a poussé de balle Allo Je vais faire un sondage Ouais On a joué comme contre Une équipe de Liga Et ça marche pas Contre la meilleure équipe du monde Benzema il a bien joué Enfin vite fait Attends attends Manchester City C'est la meilleure équipe du monde Objectivement oui Non Et c'est aussi la pire génération Du Real Mais sans Benzema Le Real est finito Regarde contre le Barça Je trouve que c'est la pire génération Du FCB Ouais mais Ouais Bah ouais C'est clairement Le Real Il manque plus que Benzema Il part Et là c'est finito C'est pour ça Il faut qu'il se bouge Ils arrivent pas à faire renaître le club Mais le pire C'est que le Barça C'est la même chose C'est pour ça C'est grave Le Barça Mais regarde Mais si il est parti Le Barça c'est fini Regarde la différence On joue à tulle plus que tous les ans Ils perdent Messi Ça joue en Europa Ça se fait éliminer en quart Et ça nous met des 4-0 En fait leur seul truc Cette année C'est mettre un 4-0 Ils perdent à tous leurs matchs En ce moment Mais du coup sur le papier Le Barça est meilleur que le Real Bien sûr que non 4-0 Vas-y Mais non Ok ils nous ont mis 4-0 Mais ça c'est rien ça Ça c'est un match Et après il faut voir Sur le match C'est le dernier match Donc 4-0 c'est rien 4-0 c'est beaucoup Mais t'as pété un plomb ou quoi ? 4-0 4-0 Quand tu reviens 4-0 C'est pas un hasard On est premiers au classement On a 10 points d'avance Ça veut rien dire ça C'est pas parce que Comme sur Fortnite Si toi tu fais des pas de perfs En cash club Et que moi je fais des perfs En cash club Et que toi tu me bats T'es plus frère que moi 4-2 4-0 Et si tu ne peux pas te passer D'ailleurs si tu ne peux pas te passer d'un joueur C'est que le club est défaillant Enfin c'est spongé depuis tout à l'heure Mais s'il y a un joueur qui n'est pas à l'heure Ouais Paris ils ont perdu 3-0 Contre qui déjà ? Contre Monaco ? Ok Monaco est meilleur que Paris Alors sachant que Paris Il y avait Mbappé Mais t'as pété un plomb ou quoi ? Mais t'es con quoi ? De toute façon Mbappé, Messi, Neymar Si tu regardes la perf de Messi et de Neymar Cette saison ça ne veut rien dire Frérot c'est pas parce que Justement ça fait des mois qu'on discute de ça Non mais frère Oui mais ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire frère Parce que si actuellement Messi est le niveau de Valère Germain Bah écoute frère On est des merdes Tu peux signer Messi Tu peux signer un genre 300 millions d'euros Si plus la merde Il pue la merde Le match ils ont gagné 15 euros Ils ont été meilleurs que nous Ok Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que nous Bah si Bah non Parce que c'est ça qui définit Si un club est meilleur qu'un autre C'est les matchs C'est celui qui gagne On a fait 4 matchs cette saison Il y a eu 4 Real Barça On en a gagné 3 Oui mais le dernier Le dernier Mais frère Ça ne marche pas comme ça Bah si Les dernières nouvelles Mais c'est t'es con quoi Si j'en gagne 3 T'en gagne 1 Enfin si j'en gagne 3 Si tu gagnes les deux derniers Et comme t'as gagné en dernier T'es meilleur que moi Mais sauf que là C'est pas un BO5 aussi Tu réfléchis ou ? Une saison C'est comme un combat Il est con votre pote Le pire c'est que Voilà exactement Non il n'a pas forcément raison Mais il pourrait Avoir de bons arguments Mais là il dit que de la merde Mais t'es con quoi Si tu démine le match Tu gagnes 4-0 Bah si c'est comme ça que ça marche Bah non parce qu'une équipe Elle peut être un peu moins forte A un moment Elle peut être un peu machin Elle peut ne pas voir Ces joueurs qui font la différence Bah c'est ce qu'il s'est passé Bah voilà Mais du coup Aux dernières nouvelles Le Barça Il y a Une nuit trente Putain On reconne Je suis large Parce qu'hier les gars Je me suis couché tôt Mais je me suis réveillé grave tôt J'arrivais plus à me rendre À 6h j'étais debout Donc en fait J'ai pris l'habitude De vraiment d'amertrer un peu Donc ça sert à rien Que je me couche Tôt dans tous les cas Là imagine Il y a 10 matchs de Liga Le Real il gagne tous ses matchs Il perd un match contre le Barça Et le Barça perd tous ses matchs Il gagne un match contre le Real La même année Il se déroule quoi En donnant le mois des dates frère Là c'est ce qu'il se passe Le Real gagne tous ses matchs Et le Barça perd tous ses matchs Mais le Barça a battu le Real Mais c'est un de ces matchs Qu'ils ont gagné Ah oui d'accord Bah oui Du coup le Barça est mère Mais t'as un plomb là Mais c'est logique T'es con ou quoi Non c'est pas logique du tout Tu peux pas dire Qu'une équipe bat une autre Alors qu'ils ont pas joué Non mais Le Barça a battu le Real Ouais donc le Barça est meilleur Non Bah non C'est encore clair Tu peux pas dire Que le Real bat le Barça Alors que le Barça a battu le Real Ça n'a aucun sens J'ai déjà dit Que c'est une meilleure équipe Mais qu'ils sont Pas plus forts Enfin pas qu'ils les battent Non Pas qu'ils les battent C'est comme ça que ça se passe Non Maintenant Non c'est tout de suite C'est une meilleure équipe Ils sont plus forts que le Barça C'est une meilleure équipe Que le Barça Mais le Barça Vu qu'au dernier match Ils les ont battu C'est comme ça que ça marche Bah non Bah non Bah non Bah non Bah si Parce que tu peux pas juger Qu'une équipe bat une autre Alors que Elle s'est fait battre Ça n'a aucun sens En fait si je parle de ta logique Tu peux pas prendre un match Tu prends les matchs sur la saison Là encore Je veux bien que tu me dises ça Bah si Tu prends le dernier match C'est comme ça que ça marche Bah non C'est pas comme ça que ça marche Parce que là On parle en saison Là on n'est pas sur un match Avec les nations directes On parle sur une saison Si il y a eu plusieurs matchs C'est le Real A battu le Barça Le Barça Les niveaux ils changent Les niveaux ils évoluent Les joueurs ils s'entraînent Donc frère S'ils ont perdu Il y a 6 mois Et qu'ils gagnent actuellement Le Barça ils ont battu le Real C'est même pas au maximum De sa capacité Le débat c'est Est-ce que le Barça balle le Real Et moi je dis que le Barça balle le Real Parce qu'ils ont gagné 4-0 Au dernier match contre le Real Madrid Mais je dis que le Real Madrid Est une meilleure équipe Parce que le Real fait des meilleurs résultats Mais le Real ne peut pas battre le Barça Sachant que la dernière fois Qu'ils ont joué Le Barça a gagné 4-0 4-0 4 à 0 Donc le Real ne peut pas battre le Barça Le Real balle le Barça Oui si c'est le pire romandé Non mais là il dit n'importe quoi Alors qu'en plus Il n'est pas si con que ça Il pourrait dire des gens Non mais là tout ce que je dis C'est réel Je te donnais des vrais exemples Donc encore une fois Tout le chat est d'accord avec moi Mais toi tu vas dire Que tu as raison c'est ça ? Mais la vie de ma mère Oui donc tu es autiste Ravie de te la prendre Mais il n'y a pas de problème D'être autiste Peut-être tu aurais la même carrière Que Lionel Messi Ça peut changer en vrai ça Mais je suis d'accord avec toi Neil Bah oui ça peut changer Mais regarde Actuellement je pense que S'il y a un match Entre le Real et le Barça Le Real bat le Barça Mais vu que le dernier résultat Est favorable envers le Barça Et surtout de 4-0 Logiquement Tu ne peux pas dire Que le Real bat le Barça Mais tu peux dire Que le Real est une meilleure équipe Que le Barça Bah si tu peux dire Que le Real bat le Barça Et que le Real est une meilleure équipe Que le Barça Parce que si tu joues maintenant Le Real comme il y a une meilleure équipe Il bat le Barça Mais non parce que Ce n'est pas la meilleure équipe Qui gagne frère Pas forcément Oui mais Il y a plus de chances Que le Real bat le Barça C'est pas parce qu'il a gagné Au dernier match Il y a plus de chances Tu peux le dire C'est pour ça qu'on revient A ce que je disais C'est une théorie Le Barça ne bat pas le Real Parce qu'ils ont battu Au dernier match C'est pas comme ça que ça Je l'ai dit Totalement Bah non Tu ne peux pas dire Lui bat lui Alors qu'ils n'ont pas encore joué Moi je te dis comme je le pense C'est comme si je te donne Les chiffres du Covid Dans 6 mois Et je te dis Ouais mais c'est sûr c'est ça T'inquiète Bah frère je ne peux pas savoir Je ne dis pas dans l'avenir Pourquoi tout le chat Tu es d'accord avec moi Encore une fois Pourquoi tout le chat Mais je m'en fais l'écoute Mais non mais Nile Le chat Il t'a dit Il a une mère Je m'en fais l'écoute Oui mais tu es con Parce que Non A partir du moment où Tout le monde Tout le monde Est contre toi Et n'est pas d'accord avec toi Il faut peut-être Te remettre en question Non mais jamais de l'avis Moi je sais que T'es un abruti Alors t'as une fierté algérienne D'abruti Et t'es un autre schiste PNL dans 9 jours Ouais mais C'est un concert frère C'est pas Ça serait un grand pas Parce que Le fait de faire enfin Le retourner Repousser 2 ans Ça va leur permettre De pouvoir faire autre chose Parce qu'en gros Sur le papier On le savait Parce qu'on espérait Parce qu'on est naïf Mais tu ne peux pas Sortir un autre album Alors que tu n'as pas fait La tournée de l'album précédent Mais ouais peut-être Moi je vous dirais Soit fin d'année Là ça serait vraiment carré Retour en concert Et fin d'année Et ils nous sortent un clip Tu vois Et ils nous sortent un clip Peut-être même pas Annoncer un album Un premier clip Comme ils avaient fait Avec Alamouniac Et après 2023 Je pense que c'est sûr Après si ce n'est pas 2023 Ils se branlent quand même Beaucoup Et après cet album là Je pense que P&L Soit c'est fini Soit ils vont partir en couille Si ce n'est pas en 2023 Qu'ils vont partir en couille Après on ne sait pas D'ailleurs Si ça se trouve Ils vont revenir Ils auront la dégaine A Bob Marley Parce que la dernière fois Que j'ai vu à démo C'est un mélange De Mohamed Salah Et le SDF En bas de ma rue Mais tu vois Faire un album Et faire un autre album Je ne peux pas encore Me projeter à ce point là Donc je pense que Si là ils ressortent Un bon album Après ça va partir en couille Donc ça devient des traumas Et ils vont faire des chansons Sur le caca Soit ils vont disparaître Et c'est peut-être Mieux qu'ils disparaissent Je pense